Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créé des choses en plat, des chines, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grands Gueuls Nous sommes jeudi 4 février, merci de nous choisir, vous êtes chez les Grands Gueuls, très très heureuse de vous retrouver à chaque fois pour vous servir au compte de cette émission, pour décrypter l'actualité. Comment se porte la Guinée donc en ce jeudi ? Vous allez le comprendre avec les différents sujets que nous allons décrypter ici avec vous pour votre plaisir, vous allez le voir, les contacts défilent juste en bas de l'écran, vous pourrez interagir au Grands Gueuls, le sujet débattu ici au 657 39 13 13 ou sur Twitter ou hashtag Espace GG. Nous nous ferons le plaisir de relayer cette émission dans la deuxième partie. Le président guinéen a expliqué la semaine dernière son slogan de campagne, gouverner autrement. Bien avant, il a pris un décret pour créer un cadre permanent de dialogue. Le président Alfa Kondé exprime ainsi sa volonté d'anticiper et de gérer les crises que le pays connaît assez souvent. Le dialogue est censé régler les problèmes d'ordre politique et social si la démarche est salutaire. Le cas des opposants politiques détenus à la maison centrale demeure sur toutes les lèvres. Comment les discussions peuvent-elles se faire aujourd'hui et comment qualifier la réponse de l'État aux multiples défis économiques ? Notre invité politique ce mardi, c'est bien Sidia Touré. Il est le président de l'Union des Forces Républicaines. Elle est donc du monde de la culture et elle s'est donnée pour mission de vendre la beauté guinéenne. Depuis 2008 et pendant 12 ans, elle a organisé le concours de détection des belles femmes de notre pays. 12 Miss avec leurs dauphines qui ont donc souvent participé à des compétitions africaines. Mais depuis la dernière édition, elle n'est plus bien aimée au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Son problème, l'équipe de l'actuel ministre des Sports lui reproche des comportements peu catholiques à l'égard des démoiselles qui acceptent de se confier à elle après leur élection. Il a été décidé de lui retirer l'organisation qui a connu quelques couacs tout de même au cours des dernières éditions. Joana Barry, promotrice culturelle et présidente du comité d'organisation de Miss Guinée, veut dire sa part de vérité. Elle qui se réjouit donc de l'arrivée d'une dame à la tête du ministère de la Culture, attend des changements profonds. Vous allez l'entendre, si tout va bien, dans les grandes gueules. Et bien entendu, d'autres sujets viendront s'ajouter à ces deux sujets que je viens de lire pour votre plaisir. Les grandes gueules continuent donc avec Antoine Kuruma en studio. Bonjour, bienvenue. Bonjour Moussa Hiro. Bonjour Diba Milimono. Bonjour Moussa Hiro, bonjour à tous. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Hiro, bonjour à tous. Bonjour Jacques-Leo Alenon. Bonjour Giro, bonjour à tous. Nous ouvrons bien évidemment par cette défaite du Sili hier. Qu'est-ce qui n'a pas marché à votre avis, Jacques-Leo Alenon ? On ne va pas entrer dans les secrets du foot. Nous avons vu nos joueurs jouer. Ils ont tapé le ballon jusqu'à 90 minutes. Ils ont ajouté 30 minutes. C'était déjà beaucoup. Un match intense. Pour montrer qu'ils avaient la volonté vraiment de gagner. Moi, je l'ai dit hier, quel que soit le résultat qui nous revient aujourd'hui, il faut féliciter ces jeunes parce qu'ils ont perdu les armes à la main. Je crois que quand c'est comme ça, ce n'est pas comme la défaite par exemple du Cameroun, un pays organisateur qui a été fouetté par le Maroc. Nous, nous avons tenu jusqu'au bout. C'est au tir au but. On peut peut-être dire que ce jeu de dernière minute, même s'il est technique, mais il y a aussi la chance qu'il faut voir là-dedans. Maintenant, les gens peuvent avoir leurs analyses de techniciens pour dire, bon, il ne fallait pas enlever tel pour mettre l'autre, notamment autour du gardien. Il y a beaucoup de communication là-dessus. Ça a créé des polémiques. Il fallait maintenir celui qui a observé quand même ces Maliens jouer et qui peut-être, avec la chaleur du match, pouvait encore continuer à se dresser contre les tirs qui allaient venir. Bon, ce sont des questions qui peuvent venir, mais après, d'autres disent, c'est ce même gardien qui nous a qualifiés pour ce chan. Le gardien qui a perdu hier. Il a quand même une bonne réputation. C'est pourquoi il ne faut pas tout de suite taper sur tout le monde lorsqu'il y a défaite. Parce que s'il avait réussi hier, on serait en train de le féliciter et peut-être dire, bon, merde à Moussa Kamara. Mais c'est parce que Sekouba n'a pas réussi qu'on est en train de vouloir ou de se dire qu'on aurait aimé que Moussa reste dans le match. Moi, je pense que l'essentiel pour nous, c'est de savoir qu'on peut compter sur quelques jeunes dans cette équipe. Peut-être l'ensemble de ces jeunes, comme je l'ai dit la dernière fois, pour asseoir une équipe formidable à l'avenir. Il ne faut surtout pas les relâcher. Il ne faut pas les blâmer. Mais il faut les accueillir à bras ouverts comme s'ils avaient gagné. Et puis qu'on continuait à les soutenir dans leur club ici et ajouter un peu la formation professionnelle. Parce que ça nous manque aussi. Il faut ajouter ce grain de sel pour qu'on puisse, à l'avenir, ajouter à la force, à la technique acquise sur les terrains de Conakry et de l'intérieur du pays, un peu du professionnalisme. Ça pourrait nous aider à gérer d'autres compétitions à l'avenir. Pour le reste, moi, je reste totalement satisfait de la prestation de cette équipe-là. Surtout qu'on a maintenant des académies. Mafoudia Bangoura, vous avez suivi cette actualité. On va revenir à vous. Antoine, quelle était votre réaction hier à l'issue du match? Vous avez pu le suivre? Je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Ce mec, comme l'a dit Jacques, les jeunes, ils ont mouillé le maillot. Depuis l'entame, on a dit qu'on était fiers d'eux. Être éliminé au tir au but, généralement, ce n'est pas démérité. C'est une question de chance. Je me dis qu'il y a peut-être des questions qu'on se pose par rapport au remplacement de quelques joueurs au cours du match. Notamment du numéro 20, So, qui pour moi est l'un des meilleurs hommes de l'AP Bangoura. Je me suis posé les questions. Pourquoi l'avoir remplacé en cours de jeu alors qu'il était encore en pleine forme et qu'il donnait bien? Je me suis posé des questions sur les raisons pour lesquelles on l'a changé. Et puis, il y a eu le cas Victor Catambanduno, qui a été remplacé. On l'a remplacé par le numéro 9, qui certes a fait quelques prouesses quand il est entré. Mais je me suis dit qu'on aurait pu laisser ces deux joueurs qui, pour moi, pesaient assez sur la défense adverse. Alors, de l'autre côté, il y a eu ce remplacement, le troisième du gardien de but à la dernière minute des prolongations. Certes, on me dira que oui, c'est Kouba Kamara qui a sauvé la Guinée pour les qualifications au Châne. C'est un gardien qui est spécialiste au tir au but. Mais ce que j'ai vu hier par rapport au tir de l'équipe adverse, c'est vrai, c'est une malchance peut-être. Il n'a pas pu arrêter un seul tir, mais je me suis surtout interrogé sur les manières, sa façon de faire. Oui, il n'a pas pu arrêter un tir, mais de l'autre côté, les meilleurs joueurs, comme ça arrive d'ailleurs le plus souvent, là, ça arrive dans les plus grandes compétitions du monde, généralement, les plus grands joueurs. Et d'ailleurs, le meilleur dans le championnat guinéen, que Morlaï, sur les coups de pénalty, par exemple, il a souvent des problèmes. Même en Guinée, on le sait, je pense que bon... Le cas Morlaï, je me dis, ça arrive même ici très souvent avec l'Argentine. Non, dans le monde du football, les plus grands joueurs ratent souvent les tirs au but. Le cas du gardien de but, je me dis qu'on aurait pu laisser ses coups. Moussa Kamara, qui pour moi, a fait bonne impression durant tout le tournoi. Et surtout hier, vous avez vu ce qu'il a fait pour sauver le pays. On aurait pu le laisser au moins terminer son tournoi en étant gardien jusqu'au tir au but. Mais celui par qui on l'a remplacé hier, à mon avis, en lieu de place d'arrêter le tir de l'équipe adverse, il a rendu les buts très jolis. Parce que lorsque les adversaires tiraient leur pénalty, même quand c'était mal tiré, la façon de plonger du gardien rendait les buts très beaux. Ça faisait quand même... Il n'a même pas pu aller même dans le sens où les ballons étaient tirés. Sincèrement, hier, je félicite toute l'équipe du Cili. Je me dis qu'ils n'ont pas de mérité. Ils sont tombés les armes à la main. Mais le seul couac, c'est ce remplacement de gardien qui, pour moi, on aurait pu s'en passer. On aurait pu laisser ses coups Kamara dans son but et finir ce tournoi. Chapeau au Cili de Guinée. On attend le samedi pour la petite finale. On espère qu'ils seront 3e à l'issue de cette compétition. Et au retour, ils seront accueillis en héros en Guinée. Justement contre le Maroc quand même, est-ce qu'il faut espérer cette 3e place ? Le Cameroun. Le Cameroun plutôt. Oui, je pense qu'il faut espérer parce que si vous regardez un peu l'affiche, le Cameroun, c'est vrai que traditionnellement, on dit que c'est une nation de foot. Mais si vous regardez la prestation de l'équipe guinienne, point de vue technique, mais aussi tactique, parce que souvent, c'est ce qui manquait à nos équipes, la tactique. Parce qu'on estime qu'en Guinée, ce sont des enfants qui ont tapé dans le ballon dans la rue. C'est le football de la rue qui s'est développé en Guinée. Maintenant, souvent, ce qui pêchait dans les compétitions telles que la cante, c'était la tactique, mais aussi l'état d'esprit. Et cette équipe quand même est arrivée à présenter une contre-image du point de vue état d'esprit, parce qu'on le disait, la Guinée n'arrivait pas à gérer les matchs dans les dernières minutes. Sauf que cette équipe, disons du Sili, est quand même arrivée à déjouer les pronostics. Donc l'état d'esprit, je pense qu'il était très important. Il y avait cette collectivité, il y avait l'esprit d'équipe et la combativité était là. Donc moi, je salue quand même cela de passage et sans oublier aussi la tactique, parce qu'on est bien techniquement, nous avons de bonnes équipes, alors que ça, ça s'apprend dans les écoles. Et aujourd'hui, le football... Aujourd'hui, on a des académies. Des académies qui sont en train de sortir des terres. Parce que le football au B, un principe, c'est comme la maison. Et pour construire une maison, il faut une fondation, il faut monter les murs, il faut faire la toiture. Et normalement, dans un pays, lorsqu'on veut aller de l'avant, c'est ce qu'il faut développer. Et antérieurement, c'est ce qui nous manquait, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une compétition, on prenait des joueurs de gauche à droite et on composait une équipe nationale. Et aujourd'hui, on a quand même le centre technique de Nongo qui est opérationnel. Vous avez des enfants de 11, 12 et 13 ans, des différentes catégories. Vous avez également la catégorie féminine qui existe au centre technique de Nongo. Donc ça, je pense que dans les années à venir, puisque c'est une vision, c'est un projet, dans les années à venir, on aura des joueurs qui vont sortir de ces centres de formation, au même titre que ces joueurs maliens. Parce que n'oubliez pas que cette génération malienne, la plupart, ce sont des joueurs qui sortent des académies. Donc qui ont, du point de vue tactique, qui ont des notions. Donc c'est ce qui manque à la Guinée. Et cette équipe, je pense que nationale guinéenne, a affiché une bonne image. Maintenant, au-delà de ça, par rapport un peu au coaching, je pense que c'est vrai que tout au long de la Cannes, du Chan, on apprécie la prestation. Mais lorsque un gardien est dans une compétition, parce qu'on estime que lors de la qualification contre le Sénégal, il est arrivé à enlever deux tirs, deux pénaltis. Et donc c'est ce qui, quand même, a motivé un peu le choix de l'entraîneur. Mais sauf qu'une qualification est différente d'une demi-finale dans une compétition aussi suivie. Je pense que Pimpin était dans son match, il a abordé plusieurs matchs. Du point de vue état d'esprit, il était mieux préparé par rapport à celui qu'on a amené dans le terrain. Il n'a pas fait la compétition. Parce que l'autre, n'oubliez pas que l'autre, lorsqu'on l'a choisi, les journalistes disaient dans le stade, le destin de la Guinée est dans ses mains. Pour un jeune joueur, il y avait une forte pression qui était là. Vous vous souvenez même, le corner, le dernier corner, il devait aller vers le ballon, il n'a pas fait. Donc, il n'y avait pas cette assurance en amont. Donc, je pense qu'à ce niveau, la paix, moi, c'est mon point de vue, à Pichier, je pense qu'on aurait dû garder Pimpin dans le terrain. C'est vrai que, bon, les pénaltis, c'est une espèce de tombola. C'est celui qui marque et c'est celui qui gagne. Maintenant, après, le changement de gardien, je n'ai pas compris cela. C'est vrai que le milieu était fatigué, mais n'oubliez pas, c'était à 15h. Le soleil était ardent et les Maliens, on sait qu'au Mali, ils sont habitués à ce scénario. Après, bon, je pense qu'il faut tirer des leçons. Mais comme l'a dit Antoine, il faut se battre pour la troisième place contre le Cameroun. Je pense que c'est possible parce que, dans cette compétition, le Mali et la Guinée, c'était les deux équipes, techniquement, qui étaient très attendues parce qu'on a joué 50-50. Et c'est ce qui s'est passé, comme l'ont dit les consultants. Bien, Mafoudia Bangoura, vous avez suivi ce match ici. Oui, j'ai suivi ce match hier avec toute la pression. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, on parle beaucoup plus du choix de l'entraîneur Lappé Bangoura. Mais après, c'est son choix. Je veux dire, ce sont ses choix qui ont fait qu'on est arrivé à ce stade de la compétition. Et il a fait un choix. Il lui est propre. Chacun aurait fait son choix. Et on le dit... De toutes les façons, si ça marchait, les gens allaient l'applaudir. C'est ça, en fait. Si ça marchait, on l'aurait applaudi. On aurait dit qu'il a fait le bon choix. C'est ceci, c'est cela. C'est aussi cela, les risques de faire un choix. Quand on fait un choix, on n'est pas sûr à 100% qu'on a fait le bon choix. Il peut y avoir des éléments qui rentrent en jeu, qui vont faire qu'on se serait trompé. Donc, c'est ce qui est arrivé. Globalement, le match, on peut quand même dire une chose. C'est que c'est un match... Nous sortons de ce match très fiers. Et des autres matchs, d'ailleurs, qu'ils ont eu à mener dans cette compétition. On se rappelle des matchs que les Sili jouent en Guinée. Quelles que soient les catégories, généralement, des fois, on se fait malmener. On en sort, je ne sais pas, effondré de la qualité du jeu et tout. Mais cette fois, je pense qu'il y a quand même... D'ailleurs, vous le remarquerez dans les différentes réactions. Pour beaucoup de Guinéens, non, il faut les féliciter. Parce qu'il y a quand même eu de la qualité. Il y a eu de la volonté dans le match. Ils ont mouillé le maillot. Et on l'a même senti chez les Maliens. Les Maliens, eux-mêmes, je ne pensais pas s'ils étaient sûrs de leur victoire. Et celui qui a raté hier le tir, c'est quand même quelqu'un, Jacques l'a rappelé, qui nous a qualifiés dans les mêmes conditions pour le Chan. Donc, c'est quelque chose qu'il faut en même temps apprécier. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut, c'est aussi nous faire dépasser ce plafond de verre. C'est vrai que généralement, par endroit, on a des matchs, on se réjouit de tout. Mais finalement, on se retrouve à ne pas aller à la finale. Et pire, à ne pas apporter de trophée au pays. C'est peut-être ce cap qu'il faut maintenant forcément franchir. Et comme le dit Jacques, c'est là que je le rejoins quand il parle, peut-être de voir ce qui nous manque. Ce côté professionnel ajouté à ce qu'on a déjà pour pouvoir avoir des équipes qui dépasseront ce cap, qui iront à la finale et qui nous apporteront une coupe. Parce que côté talent, on est tous d'accord. Mais si on ne peut pas bien les manager, ça c'est un autre problème. Amadou est terrible, il me dit que c'est ma fille à Bangoura. Je le vois, je le vois. Alors, nous sommes ici là, vous aviez promis de ne pas regarder le match. Je ne l'ai pas fait. De vous renseigner et finalement ? Je ne l'ai pas suivi. J'étais renseigné par... Bonjour à tous. J'étais renseigné par un ami qui suivait le match. Et quand il a dit que nous sommes au tir au but, j'ai compris, je lui ai dit que ce n'est plus la peine. Parce que, oui, c'est mon analyse. C'est une illusion. Voilà, parce que j'avais mon sixième sens qui me disait que ça n'allait pas bien se passer. Parce que, je ne sais pas, peut-être que c'est basé sur les précédents matchs que le Cili a livrés, dans les mêmes conditions au tir au but. On n'a pas eu assez de chance par le passé. Moi, je trouve que cette équipe, elle est merveilleuse. Comme tout le monde l'a dit, elle a vraiment mouillé le moyeu au sens propre. Et ce sont des jeunes qui ont montré leur envie de faire du foot autrement dans ce pays. Qui ont développé un style de jeu qui nous a tous émerveillés. Et je pense qu'avec un peu d'encadrement, quand on continue dans le temps, parce que souvent, là où le bas blesse dans notre pays, c'est le relâchement tout de suite lorsqu'il y a une défaite. Mais il faut travailler dans le temps avec. Donc, je pense qu'il y a une situation... Justement, je pense qu'il faut encourager ces jeunes. Donc, travailler dans le temps, si l'AP Bangoura ou la Fédération guinienne de football et la Ligue professionnelle du côté de la Fédération également mettent les moyens qu'il faut, d'ici deux ans, je pense qu'on peut sortir encore de nouveaux talents qui vont encore nous émerveiller. Parce que ça, c'est le fruit d'un travail qui a commencé depuis des années. Donc, si on continue dans ce sens, ça veut dire que la Guinée peut changer un peu ce paradigme qui voudrait que la sous-région nous batte, nous malmène. C'est quand même la deuxième fois que ces jeunes arrivent à ce stade de la compétition. Qui sait ? Avec nos temps, peut-être qu'ils vont nous donner le trophée. On a vu aussi à l'UFOA, c'était une belle prestation. Il faut aussi, c'est vrai, quand on les encourage, il faut demander à l'encadrement, il faut demander au staff technique de tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas de magie. Dire que c'est vrai, nous, nous autres, qui ne sommes pas des professionnels de foot, nous nous basons sur nos intuitions et tout ça, souvent nous sommes dans la superstition, mais eux, ce sont des techniciens, c'est ceux qui ont appris leur métier. Alors, ils doivent tirer les leçons de cet échec pour que l'on ne considère pas les tirs au but comme étant une fatalité pour la Guinée. C'est-à-dire que les tirs au but, ça se prépare aussi. Il y a des gens qui sont formés pour cela. Quand on dit coup de tir, j'ai entendu parler de chance au niveau des tirs au but. Non, c'est un match, c'est un match aussi là-bas. Et si on ne réussit pas à relever la tête au niveau des tirs au but, ça veut dire que quelque part, ça n'a pas marché. Donc, il faut retravailler tout cela et puis qu'ils nous sortent, voilà, les yeux n'ont encore plus revigorés. et Morlaï, si moi, j'étais le coach hier, il n'aurait pas tiré quand même. Parce que je suis comme toi. Voilà, je suis comme toi. Il a fait un excellent match avant celui de la demi-finale. Il avait beaucoup de pression sur lui, la pression médiatique. On a beaucoup parlé de lui. Quand un joueur a autant émotionnellement surchargé, on ne le met pas dans de telles situations, à mon avis. Donc, il faut tirer toutes ses leçons. Et puis, le milieu de terrain, mon ami... Ce qui n'est pas assez lourd, c'est-à-dire que ça ressemble à une sorte de passoire. Tu as regardé le match ? Non, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi, mais je sais que... Je sais qu'il y a quelqu'un qui a suivi. Il y a quelqu'un qui a suivi. C'est juste qu'il y a suivi, il a été fidèle. Je doute de quelqu'un. Au sommet qui a suivi ce match, ça pourrait expliquer notre échec. Oui, il y a même. Avec ironique. La précision, moi, je vais juste dire une chose. La précision qu'il faut apporter, peut-être la précision. Allez, on s'écoute. Pour terminer, Antoine, on a beaucoup de sujets. Allez-y, rapidement. La précision à apporter, c'est ce rôle. L'équipe rentre quand, samedi ? Non, il y a la petite finale le samedi à 19h contre le Cameroun. Après, je pense qu'il faut préparer un grand accueil. Il y a ce rôle joué par la fédération avant le match. On nous apprend qu'on a voulu faire les tests Covid. On a voulu présenter les joueurs comme étant des cas positifs. La fédération s'y est opposée avec des contre-expertise pour s'opposer à cette forme de test qui a été contesté par le Congo, qui a été victime de cela. Au départ, on a présenté 12 joueurs comme étant positifs au Covid. C'est qui les a démembrés contre le Cameroun. Parce que quand il y a eu contre-expertise, ça a montré deux joueurs qui étaient positifs finalement. Et donc, on a estimé, parce que le Congo a porté plainte contre le Cameroun, par rapport à cette forme de manipulation des données. Ça a failli arriver à la Guinée. On a voulu présenter les joueurs guiniens comme étant des cas positifs. Notamment Morla et Silla, qui n'auraient pas pu jouer. Et Sceau également. Et Sceau, qu'on a présenté comme des cas positifs au Covid. Il y a eu contre-expertise pour montrer que… Il a révélé le contraire. Le contraire. La fédération quand même a été très… Cela a été fait par les médecins guiniens. Ce qui, pour moi, à ce niveau, il faut saluer ce tact posé par la fédération qui, tout de même, a su tenir bon face à cette forme d'arnaque qui aurait pu nous empêcher d'avoir ces joueurs qui sont très bons dans notre équipe. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur cette défaite du CIVI. À qui nous souhaitons bonne chance pour cette troisième place. Et les Grandes Gueules continuent. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses. Pertinents et rusés. Sans langue de bois. Cultivés. Nécessaires pour des journalistes. Les Grandes Gueules, des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des Grandes Gueules ou le socle de la liberté d'expression au Guinée depuis plus de dix ans. Un peu partout dans le monde sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter à la radio du côté de Farana sur Bambou FM. Du côté de Mamou, c'est Fraternité FM qui relaie cette émission. Vous pouvez également nous regarder après les Grandes Gueules sur Guinée 114 qui relaie également cette émission. Mais aussi guinéenews.org qui rediffuse cette émission. Bien entendu sur ces canaux de communication. Merci à tous de votre fidélité. Nous continuons cette émission. Et puis Jacques-Léo Alenot, vous avez suivi cette actualité du côté de Kindia au TPI. Un journaliste violenté sur instruction du procureur. Et le procureur, il ne donne pas ses instructions en cachette. Il le fait à visage de couvert. Il parle assez clairement avec beaucoup de fierté. Avec beaucoup de fierté. Et puis dire des choses qu'on ne pouvait pas entendre de quelqu'un qui travaille pour la loi, pour la justice, pour le droit. Dire que je vais amener des gens, on vous fouette et puis on photographie pour mettre ça sur Facebook. On va d'ailleurs écouter l'élément Jacques-Léo Alenot pour écouter le procureur lui-même mettre les choses dans sa bouche comme on dit. Vous êtes la presse à Kindia. Vous connaissez les rapports entre nous. Vous connaissez les relations entre nous. Si j'entends mon discours là passé, je vous enlève le pantalon. Je vous chicote, je fais venir Facebook. On fait monter sur la toile du monde. Je m'en fous des conséquences qui vont en découler. Se sent-il fort de quelque chose ou c'est de l'orgueil que l'amène à parler de cette façon sans retenue ? La question reste posée. Amadou Diallo ne cesse toujours pas son comportement à l'égard des hommes du Média. A chaque occasion, la corporation est toujours dans sa ligne de mire. Ce mécrédit dans la cour du TPI de Kindia, le procureur a encore expressement demandé à ses gardes d'expulser un journaliste qui était pourtant parti couvrir l'ouverture d'un procès au tribunal. Mais comme la scène s'est déroulée, la victime répond. Il est venu nous trouver dans la cour en équipe. Il dit, les journalistes, qu'est-ce que vous faites là-bas ? On lui a répondu, nous sommes là dans le cadre du travail. C'est ainsi. Il m'a demandé de sortir de la cour du tribunal. Je lui dis, monsieur le procureur, s'il vous plaît, je suis là pour travailler. Dans la cour du tribunal, le procureur a eu d'abord un petit échange avec le journaliste victime. Au cours de cette conversation, il aurait instruit à ses gardes de faire sortir le journaliste dans la cour de sa juridiction. N'ayant reçu aucune formation, ils ont très vite exécuté l'ordre venant de leur chef. Et au cours de cette exécution, ils ont fini par blesser grièvement le journaliste. Alors, mon piétiner là-bas, en me donnant des coups, vous voyez mon pantalon, le sud est gratiné de part et d'autre. Joseph Bangoura est un journaliste et chroniqueur de l'émission Nondi Falatande à la radio-espace FM Kania. Il est toujours dans la ligne de mire du procureur. Mais pour quelle raison ? Le journaliste donne quelques explications sur le comportement du procureur à son égard. Parce que je suis chroniqueur, parce que je suis journaliste. Je suis dans une émission appelée Nondi Falatande. C'est à cause de l'émission, je crois bien. Je te téléphone. Le procureur a affirmé clairement que Joseph Bangoura n'est pas le seul journaliste qu'il ne veut pas du tout voir au tribunal. Mamadou Korkabari et Amadou Bayou Le Batouala sont aussi des personnes n'en gâte dans sa juridiction. Les grands gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec Liberté de ton sur Radio-Espace. Je reviens à vous, Jacques Lévois-Lénaud. Ce que j'aimerais dire, c'est vrai, le procureur peut demander à quelqu'un de sortir de la salle d'audience. Je crois qu'on lui reconnaît ça. Maintenant, dans la... Si la personne viole... Si la personne... Les règles en la matière. En tout cas, les règles en la matière. Généralement, on le voit très souvent, même ici à Conakry. Mais l'expression, moi, c'est sa communication-là qui me touche un peu mal. C'est quand même incroyable. Incroyable. Pour un homme de droit qui s'exprime comme ça, je ne crois pas que lui, il puisse défendre le citoyen. Parce que le procureur, il est un peu celui qui prend la position du citoyen. Il est au service du citoyen. Je ne sais pas ce qu'il cache. En ayant des relations assez tendues avec la presse, est-ce qu'il n'aimerait pas que son travail soit connu du grand public ? C'est pourquoi il s'oppose à la présence des journalistes au tribunal. C'est quand même assez extraordinaire. Mais ce type de communication n'est pas du niveau d'un homme de droit et même d'un intellectuel. Parce qu'un intellectuel aussi pourrait mesurer son langage. Ce qu'il a dit là, celui qui est allé à l'école trouverait mieux. Parce que ça, ce n'est pas assez responsable. Et peut-être, s'il se limitait aux propos, on pouvait comprendre. Mais le journaliste a été agressé carrément, mafoudia. Mais même les propos sont graves, même les propos sont graves. Et aller l'agresser, ça, c'est aussi un autre grand problème. Mais qu'un procureur, et puis il assume, il le dit, prenez ce discours, j'assume ce que je dis ici. Moi, je ne comprendrai jamais l'attitude des fois hostile vis-à-vis de certaines corporations. Mais vis-à-vis des médias, il faut le dire. Oui, oui, j'en viens. Aujourd'hui, les médias que nous sommes, on n'est pas parfait. Comme toutes les corporations, comme tous les secteurs, il y a des problèmes. Mais après, c'est quand même venant de n'importe qui, d'un simple citoyen qui parle, on pourrait comprendre, parce qu'on dirait qu'il ne connaît pas c'est quoi la loi, qu'il ne connaît pas le travail des hommes de médias, qu'il ne connaît pas lui-même son travail, le travail qu'il a à faire et surtout les lois qui régissent les deux secteurs. Mais c'est quand même un homme de droits qui, sans donner les raisons, se permet de tenir de tels propos. Moi, je ne comprends pas l'attitude, mais je ne suis pas étonnée. Parce que là, c'est quelqu'un qui se sent fort, qui est aujourd'hui, à mesure, qui dit même vouloir frapper un journaliste parce que lui-même, il décrit, je viens, c'est comme s'il parlait à son enfant. Il n'a aucun respect pour la corporation. Il y a tous les âges dans cette corporation. Il faut un minimum de respect quand même pour tout le monde, je veux dire. Pour tout le monde. Tu ne peux pas dire à une corporation, je vois un journaliste qui est venu faire son travail, tu es un homme de droit, tu sais, c'est qui un journaliste ? Maintenant, ce qu'il a fait, qui mériterait ta colère, ça, c'est un autre débat. Mais en même temps, toi, homme de droit, tu dois être à mesure de saisir la chose et d'avoir des réactions qui sient à la situation et une réaction surtout responsable, quelle que soit la colère. Et c'est ce qui a carrément manqué. C'est absurde. Donc, quand même, on se rappelle du cas de ce militaire qui a frappé ce lucier de justice. Il l'a arraché trois dents. C'est en fait, on est aujourd'hui, la Guinée est régie de telle sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on se sent fort de quelque chose, on n'a plus de respect pour les autres. Ça, c'est grave. Certains se croient simplement au-dessus de la loi. C'est ça, en fait, le problème. Moi, je reste sans mots par rapport à cette réaction. C'est ahurissant. On espère juste que, je ne sais pas, les responsables hiérarchiques ou même au niveau même de la corporation, la HAC, les associations de presse seront en mesure de lui faire entendre raison. Parce qu'après, il y a un acte. Il y a un acte avec l'agression physique du journaliste. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, qu'avec ce procureur, les journalistes ne sont pas en sécurité du côté de Kindia. Est-ce qu'il faut se limiter juste à alerter, interpeller les associations de presse? Et je pense que même le groupe de médias, même Adafo Média, Radio Espace devrait porter plainte parce qu'il y a eu agression physique. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des coups et blessures. On a écouté cet élément de Aboubakar Silla qui le signifiait dans son élément. Et n'oubliez pas que ce procureur c'est un récidiviste. Justement. Je me souviens, à l'époque, il y avait Dorbal Domboya qui a été ministre de commerce devant ce responsable du pays. Il avait dit ouvertement qu'il invitait les députés parce qu'il y avait des députés dans la salle. Les députés a abrogé la loi L002 sur la liberté de la presse. Sur la dépénalisation des délits de presse. Justement. Donc, n'oubliez pas que c'est un récidiviste. Aujourd'hui, la presse à Kindia a une espèce d'épeu et de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, je pense qu'un homme qui est quand même censé appliquer la loi dans la République, c'est celui-là aujourd'hui qui est en train de transgresser les règles de la République. Parce que quiconque porte main sur un journaliste, vous portez atteinte à la liberté d'expression et donc à la démocratie. Sur n'importe qui, on n'a pas le droit de lever la main sur quelqu'un. Surtout pour un homme qui est censé garder l'équilibre à Kindia. Maintenant, moi, j'attends, oui, à Dafo Media, mais le ministre de la Justice aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un juge, certes, Débou, qui est mis en cause. Maintenant, il faudrait que le conseil supérieur de la magistrature puisse quand même élargir son champ d'action. C'est vrai que c'est pour les magistrats, mais il faudrait aussi pour un conseil disciplinaire qu'on puisse quand même élargir le champ d'action pour que des juges comme ça soient peut-être à la longue interpellés pour quand même attirer leur attention sur leurs responsabilités quand même morales vis-à-vis des citoyens. Parce que lorsque vous prêtez serment d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, ça veut dire tout simplement vous tenez compte un peu de l'aspiration des uns et des autres, mais aussi de la profession. Le journaliste qui a été molesté, n'oubliez pas qu'il est dans une émission qu'on appelle Nondi Falatande. Nondi Falatande. Et dans cette émission, il a une oublie qui est spécifiquement un peu au dossier judiciaire. Il traite souvent des dossiers judiciaires dans cette rubrique. Et finalement, il est dans le viseur du procureur parce que beaucoup de journalistes étaient dans l'enceinte, mais c'est seulement lui quand il l'a vu, il a dit mais qu'est-ce que tu fais ici ? Et donc, il a appelé les hommes en uniforme à le molester et le sortir en humilié tari de cette juridiction. Maintenant, je pense que le ministre de la Justice est mis devant les faits. Il faut qu'il prenne ses responsabilités qui interpelle ce monsieur parce que lorsqu'on est zélé, il faudrait vraiment qu'on soigne la personne et que la loi s'applique. Antoine, qu'est-ce que vous pensez du sujet ? Apparemment, il n'a pas tiré de leçon de l'humiliation subie récemment par celui du côté du Caloum qui a jugé nos confrères sous la base d'un code qui n'est pas approprié. Je veux parler du code pénal. Il y a eu cette réaction du ministre lorsqu'il a été rencontré par le patron de presse à son cabinet. Vous avez su la réaction du ministre qui a tout de suite demandé à ce que cette décision de justice soit relevé. Je me dis que si de ce côté il y a eu cette forme de victoire de la presse face à la justice, pour le cas de Kindia, ne soyez pas surpris que le ministre, je sais qu'il va agir dans ce sens, afin que ce procureur qu'on qualifie de zélé ou même le sûr de lui puisse au moins répondre de ses actes parce que ce qu'il a fait, son acte a contribué à blesser un journaliste grisement. L'autre confrère a été blessé de ses vêtements déchirés. Donc pour cela, il doit non seulement répondre de ses actes mais indemniser ce journaliste qui a été victime d'actes d'agressions physiques de la part de sept militaires tout de même qui l'ont sorti manu militari. Je me dis pour les raisons avancées par le confrère qui dit qu'il participe à une émission à grande écoute et que le procureur l'aurait dans son viseur, c'est pourquoi elle a agi de la sorte. Je me dis que la salle d'audience c'est son champ d'action, c'est sa surface de réparation. Il peut peut-être empêcher que le journaliste actue dans la salle s'il ne veut pas qu'on assiste. Non, si l'audience n'est pas publique aux journalistes. L'audience était quand même publique parce qu'il y a une interruption parce qu'il y avait un interprète qui était absent. On a dit qu'on va arrêter le temps que l'interprète soit dans la salle et on reprend. Par moment, les salles d'audience sont interdites mais c'est l'enceinte du tribunal tout de même ce n'est pas la salle d'audience. Les journaux étaient arrêtés dans la cour du tribunal. C'est de là qu'on a demandé à ce qu'il soit extirpé du tribunal parce que le sujet pour lequel ils étaient allés c'est un sujet qui oppose Oustace Taibou à un autre qu'on appelle Marabou. Et donc est-ce pour éviter que le journaliste mette de la place publique cette histoire ou qu'est-ce qui a poussé le procureur à agir aussi violemment contre ces journalistes c'est la question que l'on se pose et j'espère qu'on aura des réponses et pour le cas de l'info-média la direction c'est le grand mais on espère qu'aussi qu'au niveau de l'urtelgie ou des autres structures de la presse qu'on fera en sorte que ce tact ne reste pas impuni qu'on va faire en sorte que ce procureur pour ses propres tenues les paie mais fortement que ça ne reste pas impuni. Moussa Mouïz est-ce qu'il faut craindre qu'il ne mette ces menaces à exécution parce qu'il a dit que si ses propos sont diffusés qu'il va appeler le journaliste lui ôter son pantalon lui botter les fesses et appeler Facebook même Moussa Mouïz c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit en fait tu es très fidèle mais je réponds quand même je respecte ta fidélité pour la banquise de votre propos moi j'aimerais quand même inviter ce procureur qui est l'avocat de la société qui relève du ministère public et donc qu'il nous montre les articles dans le code pénal ou dans n'importe quel code dans notre pays où c'est écrit descendre le pantalon chicoter les fesses mettre sur Facebook quand même vous êtes un homme de droit vous êtes là pour défendre les intérêts de la société en tant que procureur vous ne pouvez pas tenir de tels propos rien que pour cela je pense qu'il mérite de sortir d'être estirpé voici des gens qu'on peut appeler intrus dans la corporation dans la profession c'est eux qui gâtent le nom des autres il y a de bons éléments mais à cause de ces comportements complètement à l'écart de toute démarche normative c'est à cause de ces personnes que toute la corporation peut être salie je pense que c'est le bon moment de le rappeler à l'ordre puisqu'il dépend du ministère public et je crois que l'actuel ministre de la justice d'ailleurs qui ne badine pas sur certains arrangements qui est très très rigoureux en ce qui concerne le respect de la loi j'espère qu'il va prendre ses responsabilités comme il l'a déjà fait auparavant avec le concours de son conseiller en communication qui semble avoir été mis au courant également de ce dossier Sulemane Keïta Szeko Keïta plutôt pour régler cette histoire pour ne pas qu'il y ait d'autres dans le futur parce que ce qu'il a dit il l'a dit publiquement il l'a dit publiquement et il ne l'a pas dit parce que voilà il avait quelques hésitations il a dit parce qu'il a certainement il a certainement des ressorts je m'en fous des conséquences ça c'est un message qu'il envoie à sa hiérarchie c'est un message qu'il envoie à sa hiérarchie je pense que on ne peut pas quand même être un homme de droit et se comporter comme l'homme de la rue ce qu'il a dit même moi je ne peux pas me le permettre et s'il s'agit du tribunal de Facebook si tu es allé à l'école tu ne peux pas dire ça tu ne peux pas s'il s'agit du tribunal de Facebook monsieur le procureur à quoi bon vous vous tenir d'avoir tort du côté au sein de la juridiction ça n'a pas de sens venez sur Facebook on va régler vos comptes et là-bas vous n'allez pas gagner un procès là-bas vous serez lavé proprement il faut que ça cesse c'est un comportement indélicat et des gardes aussi qui disent ah c'est le procureur qui a dit donc ils vont te tabasser obéir à un ordre manifestement illégal c'est incroyable le temple de la loi de la vérité ne peut pas être le théâtre d'une violation des violences des barbaries c'est pas possible c'est là où on fait respecter la vérité c'est là où on fait respecter la loi si c'est là-bas où on sacrifie quand même la liberté des citoyens c'est là où on le brutalise je me dis bon vaut mieux aller voir père son âme Issa Issa Kamara qui est décédé au moins lui il y avait des Kalachnikov au camp là-bas il dit bon il y a deux lois la vérité et le mensonge tu as raison mais tu n'as pas raison tu vois Kalachnikov tu vois des quoi tu dis j'ai pas raison ça m'appartient pas lui au moins c'était clair mais avec un tel procureur il n'y a pas de justice quand même voilà ce qu'on pouvait dire essentiellement sur ce sujet l'émission continue les journalistes accoucheurs de vérités diverses pertinents et rusés sans langue de bois cultivés nécessaires pour des journalistes les grandes gueules des personnalités acquises par le travail ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde l'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression au Guinée depuis plus de dix ans bienvenue donc pour une nouvelle fois si vous venez de nous prendre en marche le président guinéen a expliqué la semaine dernière son slogan de campagne gouverner autrement bien avant il a pris un décret pour créer un cadre permanent de dialogue le président Alpha Conde exprime ainsi sa volonté d'anticiper et gérer les crises donc que le pays connaît assez souvent d'autres interrogations bien entendu existent notamment le cas des détenus politiques pour en savoir davantage nous allons avoir comme invité au bout du fil bien entendu monsieur Sidi Atouré président de l'UFR et cet autre sujet de culture que nous allons aborder avec Johanna Barry bien entendu avant de prendre vos réactions dans la deuxième partie de l'émission mais pour l'instant Jacques-Léo Alenaud nous partons donc du côté de Télémylé je crois avec ce tremblement de terre qui a été ressenti hier oui ça a été ressenti c'était pour la deuxième fois que les localités de Banguya dans la préfecture de Kindia et de Colet sentaient n'est-ce pas ces problèmes mais je crois c'est un phénomène que je ne vais pas forcément lier à la construction du barrage mais il y a quand même des phénomènes des phénomènes géologiques qui commencent à se sentir là-bas depuis que le barrage est en construction du barrage de Suapiti ça a été ressenti jusque dans la commune urbaine de Télémylé puisque j'ai eu un échange dans l'après-midi d'hier avec le maire mais qui ne comprenait pas assez mais ce qu'on sait ce qu'on sait qui est la vérité depuis hier c'est qu'il y a plusieurs cases dans la sous-préfecture de Colet qui sont fissurées qui se sont écoulées ? non fissurées fissurées véritablement parce qu'il y a eu un tremblement de terre et en tout cas les maisons ont tremblé on ne peut pas appeler ça autrement c'est la terre qui a tremblé donc les géologues pourront donner des explications techniques autour de ça il y a une femme une vieille dame qui a été blessée parce que il y a un objet qui est tombé sur son pied il n'y a pas eu d'autres dégâts humains à part ça mais beaucoup de cases sont fissurées déjà là-bas dans la zone il y a un sérieux problème de logement parce que l'état n'a pas pu recaser tout le monde ou ceux qui l'ont été ne l'ont pas été dans les conditions qu'il faut il y a des vieilles maisons qui sont sur place et dès qu'il y a un petit mouvement des secousses vous avez des problèmes au niveau des maisons des fissures parce que les maisons quand même c'est un banco pour la plupart donc il n'y a pas de métal à l'intérieur donc il n'y a pas de solidité véritable aujourd'hui s'il y a des secousses encore pour la seconde fois on m'apprend que ces maisons malheureusement risquent de s'écrouler risquent de s'écrouler ce qui m'intrigue depuis hier parce que j'apprends que la semaine dernière il y a eu le même phénomène à Banguya jusqu'à présent au niveau des autorités on a une direction nationale de la géologie aucune communication aucune communication aucune explication hier je crois c'est Mafoudia qui m'a fait venir un article d'une presse étrangère qui parle pour la première fois de ce qui arrive là-bas au niveau de nos autorités il n'y a pas de communication officielle pour expliquer quand même aux habitants des lieux le risque qu'il y a parce que s'il faut par exemple les faire déménager pour ces risques d'accidents probables qu'on est en train de constater aujourd'hui il va falloir que l'état prenne le devant que d'attendre qu'il y ait des dégâts humains pour se lever et peut-être venir pleurnicher rapidement Mafoudia en une minute alors oui c'est très important il faut le faire parce que ce qu'il faut c'est des études quand ça devient fréquent c'est peut-être ce manque même de communication de notre du manque d'intérêt hier dans le reportage on a écouté un responsable local qui disait que lorsqu'il y a eu les premiers tremblements ils ont eu à alerter mais jusque là il n'y a pas eu de retour donc ce serait bien qu'on ne néglige pas parce que ce sont des vies qui seront en danger on se rappelle je crois je lisais que dans les années 80 il y a eu quand même un tremblement en Guinée qui a fait dans les 200 et quelques morts Gawal donc c'est des phénomènes à ne surtout pas négliger peut-être on posera encore le débat sur l'équipe qui doit s'en occuper est-ce qu'il dispose des moyens tout ceci ou cela mais le plus important c'est de savoir que la Guinée est un pays je ne sais pas c'est quoi le terme mais où il y a des tremblements de terre donc du coup une zone sismique une zone sismique merci donc de pouvoir établir les raisons et s'il y a un danger à la longue pour les populations qui sont dans certaines zones pourquoi ne pas les délocaliser donc il ne faut surtout pas négliger comme ça devient fréquent il y a de quoi avoir de très près pour identifier les raisons que se passe-t-il donc du côté de Bangouya la communication officielle est attendue à suivre dans la deuxième partie l'intervention de Sidi Atouré mais aussi de Zouan Abari vos messages également seront relayés juste après cette pause longtemps j'ai cherché d'où provenait cette force cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène à balayer d'un revers la pression qui nous submerge une détermination de fer dans un gant de velours écouter motiver recadrer ajuster sans cesse les moindres détails les petits riens qui transforment les rêves en exploits pour certains cette force vient d'en haut pour d'autres elle vient de l'intérieur c'est ce qui nous rassemble ce langage qui nous unit ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès sous les applaudissements de nos fans j'ai longtemps cherché d'où provenait cette force et la réponse est une évidence Adafo Média l'excellence la perfection la précision la référence de la sous-région Adafo Média le futur vivons-le ensemble